Alors j'ai le plaisir de recevoir Olivia, elle est du Cameroun et Olivia bonjour à toi. Bonjour. Pour quelle raison tu es venue à la session de la Conférence Générale ? Je suis venue ici parce que premièrement je suis aventiste et pour toute aventiste nous attendons toujours ce moment parce que c'est un moment de rêve parce que quand j'étais dans mon pays on attendait juste des gens qui disaient venir à la Conférence Générale c'était comme un rêve d'enfant et vu que je vis aux États-Unis à Washington DC j'ai décidé de pouvoir venir parce que je veux que mes enfants puissent se grandir dans cette industrie chrétienne et pour moi je me suis dit les enfants ils ont ils n'oublient pas donc lorsqu'on les fait vivre ces moments on a parfois l'impression qu'on ne comprend pas mais Dieu sait comment il travaille dans la vie de chacun de nos enfants donc c'est pour ça que je suis venue avec eux parce que je voulais en fait qu'ils puissent vivre ces moments et moi aussi je voulais vivre ces moments je voulais rencontrer d'autres personnes parce que ça fait plaisir parce que lorsqu'on vit aux États-Unis parfois on se sent seul et on veut changer un peu de la routine aussi et pour nous c'est une occasion de pouvoir rencontrer des gens qui viennent un peu partout du monde et qui ont la même croyance que nous C'est ça donc Olivia j'étais en train de passer dans le couloir et tu m'as entendu parler le français au téléphone et tu m'as arrêté puisque tu es francophone et donc sur ce que j'ai compris tu n'es pas déléguée Non pas du tout je ne suis pas déléguée je suis juste venue parce que je réside aux États-Unis et c'est tout à fait normal de se dire de pouvoir venir parce que moi j'ai fait 12 heures de route en voiture pour pouvoir venir pour pouvoir y assister Je voulais vraiment insister j'ai abandonné tout ce que j'avais à faire parce que une semaine aux États-Unis c'est pas évident je ne peux rien faire presque mais pour moi c'était très important parce que cela témoigne mon amour pour Dieu et mon amour pour mieux comprendre les choses spirituelles pour mieux comprendre comment l'église fonctionne parce que c'est très important de savoir comment l'église fonctionne D'accord donc c'est ta première fois que tu assistes à la conférence générale C'est ma première fois Ok et quelles sont tes impressions ? Les impressions ne sont pas vraiment comme ce que j'espérais parce qu'on m'a dit que les choses ont changé à cause du Covid parce qu'avant il y avait beaucoup des ateliers il y avait aussi des activités pour les enfants mais cette année à cause du Covid c'est un peu plus confiné mais j'arrive quand même à trouver du plaisir parce que j'arrive à rencontrer des délégués qui viennent d'ailleurs et j'essaie de causer avec eux C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger D'accord donc qu'est-ce que tu retiens particulièrement jusqu'à présent dans cette conférence générale ? Ce que je retiens c'est que le Seigneur revient bientôt et que nous devons plus que jamais pouvoir évangéliser les gens ont besoin de Jésus parce qu'on doit prêcher le message des trois anges à tout le monde entier On doit mettre nos efforts surtout dans la communication parce que les gens ont besoin d'avoir Jésus dans leur vie et le Covid nous a montré qu'à tout moment la fin peut arriver Ne pensons pas que nous sommes dans notre confort, nous devons savoir que la fin de toutes choses est proche et nous devons évangéliser Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, vous n'avez pas besoin d'être un évangéliste mais tout le monde doit pouvoir prêcher l'évangile Lorsque vous avez accepté cet évangile, vous devez être cette personne là qui prêche l'évangile dans votre famille, vous devez parler de Jésus aux autres parce qu'ils ont besoin d'être sauvés autant que vous l'êtes Ok, alors juste un dernier mot, Olivia, qu'est-ce que tu voudrais dire puisqu'il y a des francophones du monde entier qui nous regardent, qu'est-ce que tu voudrais juste leur dire ? Ce que je voulais pouvoir vous dire c'est de pouvoir tenir bon, je sais que ce n'est pas facile, je sais que nous traversons des moments difficiles mais il faut tenir bon, il faut croire aux promesses de Dieu, il faut s'attacher à Dieu, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas renoncer à sa foi Il faut tenir bon, il faut passer son temps dans la méditation et dans la prière, dans cette espérance que Jésus revient bientôt parce que ça ne sert à rien de donner sa vie à Jésus et de ne pas être sauvé à la fin parce qu'on se serait découragé, ne vous découragez surtout pas Sachez que quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, le Seigneur est capable de faire des merveilles, le Seigneur est là, il vous écoute, tenez bon et le Dieu qui est fidèle va vous visiter au moment opportun Et bien sûr ces belles paroles, je te remercie Olivia pour ton témoignage et que Dieu te bénisse dans ta course chrétienne Merci d'avoir regardé cette vidéo !